... Nous voilà partis pour une petite balade dans une 2 chevaux France 3. Donc on fait un petit tour au départ d'Hippodrome de Saint-Galmiers. Les France 3 sont sortis en 1983, les premières. 2000 exemplaires la première année, ils ont refait 2000 exemplaires. Et quand ils sortaient la France 3, quand on achetait une voiture France 3, il y avait 500 francs qui partaient au bateau France 3 qui faisaient des régates en mer pour l'entretien du bateau. En effet, la 2 chevaux, c'est donc une capitale de sympathie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Conviérilité, c'est tout un groupe qui se réunit, des balades. Je trouve que c'est super, c'est du plaisir. Et puis on aurait envie d'en faire beaucoup plus, en fait. Le club des amis de la 2 chevaux organisait sa rencontre annuelle les 18 et 20 mai à l'Hippodrome de Saint-Galmiers. L'antenne régionale Forêt-Velay-Lyonais, pour la circonstance, a mis toute son énergie pour proposer des animations et des rencontres autour de ces voitures mythiques que sont la 2 chevaux et ses dérivés. Au programme, des roadbooks, des balades en 2 chevaux ouvertes au public le dimanche. Plus de 100 véhicules présents ont fait de ce week-end une très belle réussite. La 2 chevaux Chic n'est jamais sortie réellement. C'est en fait un projet qui avait été fait juste avant la 2 chevaux Charleston. Et ça, c'est une voiture achetée qui est de 1986, comme je le disais, que j'ai achetée en épave. J'ai acheté pour pratiquement 7000 euros de pièces neuves, du châssis avec... Tout a été reconditionné. Et c'est une voiture qui me revient pour donner une fourchette pour les amateurs, environ à 14 000 ans. Alors, une magnifique voiture qui a fait la route de la soie, comme on le voit, qui vient du 82, et qui va faire une petite balade. Celle-là n'est pas mal non plus. 73, tonne 14, pardon, tonne 14. De quelle région ? De fronton entre Toulouse et Montauban. Vous allez faire une petite balade ? On va se promener, faire un petit roadbook cet après-midi. Bonne balade. Sous-titrage ST' 501 C'est exactement de 1951, en effet. Je rappelle que les premières 2 chevaux sont sorties en 1949. Une autre 2 chevaux dans les premières, là, elle est de 53 exactement. Et on voit qu'elle est très bien équipée, ici. Alors, cette 2 chevaux, qui n'en est pas une, en fait, c'est une acadiane, avec un avant de 2 chevaux, pour avoir l'air d'une 2 chevaux. Acadiane, que j'appelle Acatrail, parce qu'elle est destinée à faire du petit baroude tout terrain, on va dire. Des voyages un peu hors-piste. Donc voilà, elle est équipée pour un camping, pour bivouaquer léger, sommaire, efficace, mais basique. Et regardez, regardez. Oui. Voilà, le lit peut descendre en bas et on peut coucher dedans, tout fermé. On a été en Écosse, 3 semaines d'Écosse, 3 semaines sous la pluie. On est allé au Portugal, on est allé en Andalousie, mais alors en Andalousie, là où les gens ne vont pas, dans le fond du désert de Gorafé, par exemple. Tout est intégré, vous voyez, le parasol, il est vite fixé. Il sort des tubes qui sont sur le côté, là, voilà. Je vais faire mes courses, là, alors, bon, pour gagner du temps, j'ai un chariot qui va plus vite que la normale. Alors, je suis déjà allé tout à l'heure et là, c'était fermé comme c'est dimanche. Donc voilà, j'ai dépensé de l'essence pour rien. C'est pour ça que j'appelle ça le chariot, le prototype inutile numéro 001. Nous avons eu des balades et le soir, nous avons eu un repas de galère. qui s'est très bien passé. Ce matin, on a eu l'Assemblée générale du club, qui a été parfaite. Et cet après-midi, on a ouvert le site au public et on a eu beaucoup, beaucoup de monde. On a fait faire beaucoup de battements de chevaux. Et en ce moment, se déroulent des courses de cache-culbuteurs, qu'il faut vraiment voir. C'est très intéressant à voir. L'année prochaine, ça va se faire dans une région différente, puisque chaque année, c'est une antenne locale qui organise. Ça sera organisé par notre antenne Midi-Pyrénées, du côté de Montauban. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada